Ce qui se passe au Mali, qu'est-ce que vous en pensez pour l'Afrique ? Moi je suis d'abord fière de ce peuple, il s'est levé comme un seul homme, d'accord ? Et c'est ce qu'on a besoin, ils nous ont montré la voie par excellence. Nous devons nous unir comme un seul homme, par exemple les injections, les sanctions de la Seigneur. C'est le peuple qui doit répondre favorablement à l'appel du peuple magique, c'est-à-dire que tout le peuple de Seigneur, tout le peuple de l'Afrique centrale, tout le peuple ! Est-ce que là, il est hors de question que ces journées vivent très bien ? Matissal, il est là, je ne sais pas, ça fait depuis combien d'années ? Voilà, ça fait 10 ans qu'il est là, donc il va de mandat à mandat, comme on l'appelle le vieux-père-là. Matissal, il est là depuis des décennies, il veut vacater, comment on les appelle ? Le Togo, c'est le père en fils, ça fait 54 ans, ils sont là. Au fur et à mesure. Bon, en Afrique centrale, c'est le bunker de la dictature, parce que là-bas, on a des dictatures de 54 ans. Au Gabon, c'est la même famille qui est au pouvoir depuis 54 ans. Ils tuent les populations, donc eux, c'est des toutous de la France. Il y a l'armée française de là-bas, c'est... On ne connaît pas. Donc aujourd'hui, on est pas dit tout ça, on est très très bel et ça, on est très bel et ça, on est très bien. On est responsable, on est responsable. Ce qui est sûr, c'est que c'est économique, c'est là où ça va faire un peu mal. Mais il faudrait que les peuples, je parle des peuples, des commerçants, qu'ils puissent avoir des échanges. Il ne faut pas qu'ils écoutent ces menteurs-là, ces tricheurs qui sont la tête de nos États. Ces imposteurs, ces dictateurs. C'est pas des présidents, ce sont des dictateurs. Ils sont là avec les armes, ils sont là pour leurs intérêts et pour l'intérêt d'Emmanuel Macron. Parce que si, réellement, ces gens ont été élus, pourquoi est-ce qu'ils n'écoutent pas la voix du peuple ? Pourquoi ? Le peuple malien a fait son choix. La souveraineté, c'est le choix que présente le peuple. Alors le peuple malien a dit non à Barkhane, le peuple malien a dit non à tout ce qui ne lui plaît pas. Moi, je sais ce qui se passe là-bas. C'est dur pour tout le monde. C'est dur, il y a beaucoup à faire. Il faut que les gens changent. Alors nous avons le droit de nous exprimer qu'on nous laisse faire nos choix. C'est ça. Mais si on ne veut plus, on ne veut plus. Alors, on a vu, comment ça s'appelle, le Drian qui, avec son groupe, ils ont fait des injonctions. Mais le colonel Goïta leur a montré que le Mali est un état de voix. Ce n'est pas un dom-dôme. Ce n'est pas un bonhomme. C'est un militaire. C'est un commando. Et je le salue ici. Voilà, il a tout mon respect. C'est ce que nous voulons. Nous, les Amazons, nous ne soutenons pas les dictateurs. Nous ne les soutenons pas. C'est fils de merde. C'est voleur, c'est criminel. Vous voyez ce qu'il se passe à, comment on l'appelle, au Cameroun ? Il y a et là, depuis plus de 40 ans, il séquestre ses adversaires politiques. Il y a des prisonniers politiques. Vous vous rendez compte que le parti, le MRC, qui est à sa tête, le professeur Maurice Camteau, ses camarades du MRC sont en prison. Est-ce que c'est normal ? Alors quand les personnes ont dit non, nous ne voulons plus de liberté. Essayez de nous exprimer, essayez de nous choisir librement ce que nous voulons dans nous. Notre quotidien, on a du mal dans notre quotidien. Eh bien, eux qui prennent le chocolat ici tous les matins comme place, ils ne savent même pas comment est-ce qu'on pleine le cacao, le café et tout ça. Eh bien, eux, ils nous imposent. Quelqu'un qui a épousé sa grand-mère, il nous dit ce que lui veut. Nous disons non. Lui, il a été élu par les Français. Eh bien, il n'est pas le président du Mali. Il n'est pas le président du Sénégal. Il n'est pas le président du Gabon. Il n'est pas le président de l'Afrique. On ne le veut plus. Et il ne sera plus le président des Français non pas. Et il ne sera plus le président des Français en 2022. 2 0 2 2. C'est là-